Bonjour M. Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour M. Ali Bey-Nasri, bonjour et bonne année et bonne santé aux auditrices, aux auditeurs et à tout le peuple ingérien. Alors du nouveau pour l'exportation hors hydrocarbures, publié dans le JO, le journal officiel, les délais de rapatriement des dividendes qui passent à 360 jours alors qu'ils étaient fixés à 180 jours. Est-ce que c'est un indicateur de progression pour aller vers l'exportation en 2017 ? C'est excellent. D'abord, c'est la première fois qu'on a une réactivité dans le domaine de la réglementation d'échange. Il faut savoir qu'il y a eu une réunion avec le ministre du Commerce et le gouverneur de la Banque d'Algérie qui nous a assurés de la révision du contrôle d'échange. C'est excellent, nous attendons ça. Nous sommes à 360 jours, 180 comme d'habitude et plus 180 adossés à une assurance kazex. Ça c'est une attente des exportateurs. Elle est la bienvenue. On avance et c'est positif. Faut-il d'autres mesures pour booster davantage aujourd'hui l'exportation hors hydrocarbures ? Puisqu'on sait déjà qu'il y a un intérêt, un engouement vers l'exportation. Le nombre des exportateurs a augmenté, M. Nasribeil. Absolument. Deux indices favorables, c'est en 2016. La dynamique initiée par le ministère du Commerce, en collaboration avec LGEX et avec nous-mêmes, ça aboutit à une augmentation. Premier indice, augmentation du nombre d'exportateurs. Nous sommes à plus de 700. Nous sommes exactement à 722. Deuxième indice favorable, c'est l'allergissement de la gamme des produits exportés. Pour la première fois, de nouveaux articles, de nouveaux produits viennent dans la gamme exportée. Je citerai à titre d'exemple l'électroménager grand public, notamment pour la première fois l'exportation de machines à laver. Deuxième indice aussi, c'est aussi les câbleuries électriques. Nous sommes donc exportateurs de câbleuries électriques. Et aussi, troisième aspect, c'est l'exportation des produits, des technologies de l'information, notamment les mobiles. Donc ça, c'est excellent comme indice pour ce qu'on peut constater pour 2016. Mais dans le cadre de cette commission instituée par le premier ministère, chapeautée par le ministre du Commerce, est-ce qu'il faudrait faire davantage d'efforts aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer déjà, M. Ali Baynastri, que 2017 sera l'année de l'exportation hors hydrocarbure ? Nous l'espérons. Et je reviens donc à ce qu'a dit le premier ministre, M. Abdelmalek Sened, qui nous a dit lors de l'inauguration de Jazir Export, que 2017 sera l'année de l'exportation. Ça vient aussi donc dans une série de réunions, de rencontres, tant au niveau du ministère que du premier ministère. Nous sommes actuellement, à mon avis, dans la bonne voie. Il y a beaucoup à faire, parce que nous sommes dans le début d'un processus. Il y a beaucoup de remise en cause de certaines pratiques, surtout aussi de certaines réglementations qui pour nous sont actuellement obsolètes. Nous avons demandé donc une refonte un peu du contrôle d'échange, parce qu'il est toujours draconien. Nous avons demandé aussi ce que j'appellerais, entre guillemets, la dépénalisation. C'est une chose qui a été promise par le gouvernement de la Banque d'Algérie. On ira. La tendance, ce qui est aussi positif, pour la première fois en 2016, le premier ministre a beaucoup parlé de l'export. C'est un vocabulaire qui n'existait pas. Donc il faut le signaler. Nous sommes là pour accompagner les efforts faits par le gouvernement. Nous avons fait des propositions. On reviendra par la suite. Surtout dans le cadre du Forum africain organisé en Algérie. Mais il y a beaucoup à faire. Mais avons-nous accusé beaucoup de retard avant d'agir aujourd'hui, si on devait se comparer avec les pays métallés ? Mais absolument. Mais absolument. Je pense que là, on a accusé le plus grand retard. Maintenant, je pense que la crise a posé le vrai problème. On agit sous la pression. Je crois que c'est une pression qui est positive dans la mesure. On va vers... On essaie d'avancer. C'est ce qu'il faut. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas revenir tellement en arrière. Ce qu'on a besoin, c'est qu'en 2017, on est encore en attente. Et on est encore dans le demande de l'export. On est pratiquement assoiffé de mesures d'encouragement. Il en existe à l'état, justement, de déverrouiller un peu ce corset qui pèse un peu sur les exportations. Rendre la confiance aux exportateurs, c'est devenu un impératif. Consolider le noyau qui existe, notamment dans certaines filières que je pourrais citer par la suite. Nous sommes actuellement dans des nouveautés dans le cas de l'exportation. Nous attendons encore de plus en plus, mais surtout, surtout de la réactivité. C'est ce que nous demandons, la réactivité. Mais quand vous appelez à la réactivité, qu'est-ce que vous entendez par là ? Et quand vous dites qu'il reste beaucoup de choses à faire, que faut-il faire encore davantage ? Dans la réglementation d'échange, j'ai déjà parlé d'une mise à niveau. C'est-à-dire la réglementation d'échange en Algérie. Il faut le dire. C'est une réalité. Elle est obsolète. Il faut absolument la mettre aux standards internationaux. Nous sommes actuellement et actuellement des entreprises algériennes qui sont en train d'acquérir des marchés en international. On ne sait pas faire. Les outils de financement au niveau international, la réglementation qui gère l'investissement à l'étranger et la représentation, pour l'instant, elle nous empêche. Pratiquement, on est privé à ce niveau-là. On a besoin de libérer l'exportateur algérien. Les libérer, c'est-à-dire leur donner aux exportateurs algériens exactement les mêmes outils qui existent par ailleurs. Surtout, imiter les... Enfin, imiter les noms, mais en tout cas, prendre l'exemple sur les pays qui ont réussi dans ce domaine-là. On a besoin de libérer. Alors, comment rendre la confiance ? C'est d'abord en revoyant actuellement tout ce qui est en facilitation en matière du commerce extérieur. Je citerai uniquement le cas de la douane. Actuellement, la douane, qui figurerait les obstacles, actuellement, avec la douane, c'est vraiment... Je vous donne un exemple. 41 minutes, chrono, une exportation vers la Tunisie à partir de Porte-de-Bouroub-Chupka et de l'Aïeux. 41, ça n'existait pas. Maintenant, les gens se demandent... Il y a une trop grande facilitation. Mais c'est ce que nous avons besoin. Mais ailleurs ! Ailleurs, c'est quoi ? C'est qu'au niveau, donc, du Premier Ministère, au niveau du gouvernement, il faut qu'on aille vers une stratégie d'ensemble. Il faut coordonner. On a besoin d'un outil de pilotage dans le domaine de l'export. Et il nous manque actuellement. Le commerce extérieur, c'est un véritable problème en Algérie. Il faut qu'il y ait un outil de pilotage. Mais justement, vous avez abordé la question des douanes. Il y a le nouveau code des douanes qui a été adopté hier par le Parlement. Est-ce qu'il va apporter d'autres facilités ? Mais pour la première fois, je le dis, pour la première fois depuis l'indépendance, l'Algérie aura une visibilité précise sur les échanges commerciaux. On n'en avait pas. On était sur un tarif douanier exactement de 6 000 sous position tarifaire. On passe à 15 940. C'est-à-dire que ça a été multiplié pratiquement par 3. Donc, plutôt, de 6 000, à peu près par 2,5. Alors, sur les 15 940, nous avons ici, de manière précise, un outil de connaissance de nos importations, de nos exportations, et surtout, pour l'État. Voilà. Donc, d'aller là où on veut gérer quoi ? Si, maintenant, j'ai une précision. Je parle dans les sous-produits. Un exemple, dans l'accord d'association avec l'Union Européenne. L'ancien code, lorsqu'on a une exonération de droits de douane sur les mauvais reproducteurs, et les gens importaient de Torian pour l'abattage. Maintenant, avec le nouveau tarif douanier, on a ciblé le Torian. Et si l'État décide que ce produit-là doit être avantagé, il va directement produire sur ce qui n'existait pas avant. Maintenant, c'est un outil très important pour la connaissance d'abord dans nos besoins, et surtout, pour donner de la visibilité à l'extérieur. Alors, justement, par rapport à cette visibilité vers l'extérieur, il y a l'Afrique pour l'exportation. Alors, pour exporter vers l'Afrique, 7 propositions ont été consignées et validées par le ministère des Affaires étrangères, dont la création des hommes français est important aujourd'hui. Ça a été nos propositions. On en a fait donc 5, notamment, parce que ça donnerait une stratégie. L'Afrique, comment l'aborder ? D'abord, quelle est la position géostratégique de l'Afrique ? C'est laquelle ? Nous avons des frontières, nous avons la possibilité, nous avons une frontière avec le Niger de 956 km, nous avons une frontière avec le Mali de 3376, c'est-à-dire qu'à travers ces deux pays-là, qui doivent être des pays stratégiques pour nous, c'est notre profondeur stratégique, d'aller directement vers l'Afrique de l'Ouest, donc à travers le Mali, qui est une des frontières avec le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et à l'Est, à travers le Niger, donc d'accéder directement au Nigeria, qui est le premier grand pays, aussi le Tchad, et aussi le Bénin et le Burkina. Ça, c'est l'avantage de l'Asie. Aucun pays n'a cet avantage-là. Mais quelles ont été vos propositions ? Alors, nos propositions, voilà, donc, dans la stratégie de l'Algérie, un, c'est de choisir un pays stratégique, c'est le Niger, pour l'instant, après ça sera le Mali. L'ouverture de la frontière avec le Niger, parce qu'actuellement c'est ouvert pour le troc. 250 camions, tous les 15 jours, sortent et rentrent du Niger. Donc il n'y a absolument aucun problème d'employés sécuritaires si on se bat sur le commerce de troc. L'ouverture de ça. L'installation, donc, du zone franche à Tamaracet. Pourquoi la zone franche à Tamaracet ? Une zone franche d'exportation. Pourquoi ? Parce que ça va capter, nous sommes à 400 kilomètres de la frontière du Niger, exactement d'Asamaka. Les Africains némétrophes peuvent monter, et ça obéit ce qu'on appelle au modèle de maison-achat. Micro-achat, maison-achat, au niveau, donc, africain. Alors, zone franche d'exportation au niveau de Tamaracet. Accompagnement bancaire, c'est-à-dire accompagnement d'un consortium de banques, pourquoi pas, pourquoi seulement une banque ? Un consortium de banques publiques qui doivent nous accompagner à l'extérieur. Nous avons aussi besoin d'exercer un lobbying au niveau des bailleurs de fonds. Nous savons que les pays africains reçoivent beaucoup d'aide pour les projets structurants. On n'émarche à aucun projet structurant en Afrique. Il faut qu'on fasse un lobbying pour que les marchés qui sont donnés par les bailleurs de fonds, dans lesquels, par exemple, la BAD ou la BID, ne soient particulièrement. Mais justement, quand vous parlez de consortium de banques qui doivent vous accompagner pour l'acte d'exportation vers l'étranger, est-ce que la question du risque a été prise en considération, puisque vous avez organisé et réussi une grande opération d'exportation vers la Ligby avec la collaboration de la BADRA ? Oui, absolument. Ça, c'est une démonstration sur la possibilité. Quand il y a une entente entre nous, quand il y a une cohésion, quand il y a une cohésion, quand il y a un objectif, quand nous partons tous, nous allons réussir. Sinon, ce n'est pas possible d'avancer. Et ce que je dis et je le répéterai souvent, on a besoin d'un outil de pilotage concernant l'exportation. On ne peut plus continuer à avancer comme ça, que chaque ministère aille dans des directions tout à fait dispersées. L'acte d'exportation, c'est un acte qui révèle la compétitivité d'un pays et surtout les dysfonctionnements d'un pays. Si on n'est pas compétitif, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements qu'il faut régler. Mais est-ce qu'on a une visibilité sur les produits qu'on peut déjà exporter ? Est-ce qu'il y a ces statistiques, ces données avec les opérateurs économiques ? Est-ce qu'ils ont les potentialités ? La potentialité n'est pas générale. Il y a des potentialités. Je vous dis, les produits manufacturés, nous avons une définition naturelle, c'est l'Afrique. Donc, ça, on a ébauché une esquisse de stratégie concernant les pays stratégiques et comment accéder à ces pays-là. Et notre proposition géostratégique est éminemment importante. Et vos propositions ont été validées par le ministère des Affaires étrangères ? Elles ont été validées. Maintenant, on attend la traduction sur le terme. Les produits agricoles. Et quand on est transformé, nous avons le marché européen. L'Europe importe 60 milliards de dollars de produits agricoles. Donc, nous sommes absents. Nous sommes pratiquement sur le marché européen. Nous sommes à peu près à 22 millions de dollars. Ce qui est vraiment... C'est epsilon. Nous sommes au début. Comment consolider ça ? Connaître la demande, c'est important. Et aussi travailler dans le domaine agricole sur une agriculture exportatrice. Alors, M. Ali Baye Nassri, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, on a proposé cinq propositions, formulez cinq propositions au ministère des Affaires étrangères qui ont été consignées, adoptées dans la création notamment d'une zone franche au niveau de la wilaya de Tamenraset. Vous avez demandé l'ouverture des frontières avec le Niger, puisqu'il y a des opérations de troc qui sont opérées de façon régulière. Elles sont sécurisées par les pouvoirs publics et les services de sécurité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en train de mettre en place une stratégie, une vision sur le long terme par rapport à l'exportation ? Je regrette de le dire, il n'existe pas de vision, il n'existe pas de stratégie. Pour l'instant, nous faisons en tant qu'association des propositions. Nous les avons faites tant au niveau de la Banque d'Algérie, tant au niveau, donc, à chaque fois qu'on est sollicité, on émet. Dernièrement, lors de la visite de la production nationale, M. le Premier ministre a échangé quelques mois avec moi. Je lui ai dit que nous attendons le gouvernement pour 2017, pour qu'on aille justement vers cette ébauche de stratégie qui doit être globale. Nous sommes actuellement, nous assistons à l'émergence de certains champions. Comment on les construit ? C'est à travers ces petits champions que nous pouvons configurer demain l'exportation de demain. C'est en comprenant leurs problèmes, si en s'approchant justement des gens qui exportent, qui sont sur le terrain, confrontés à toutes les difficultés. Parce qu'il faut savoir, je voudrais parler un peu du commerce extérieur, c'est-à-dire le défi qui nous est imposé avec la réduction des prix du pavre. Nous sommes à fin novembre sur une importation de près de 43 milliards et nous sommes donc sur une exportation de 26 milliards. Si je fais une projection mécanique, nous allons vers une importation globale à la fin d'année de 47 milliards. 47 milliards, une exportation de 28-29 milliards. Donc, un écart de 17 milliards de dollars qui existe déjà à fin novembre. 17 milliards, il faut les chercher. Donc, ça a été, je pense que maintenant avec le remonté des prix, ça va aller un peu mieux. Mais en tout cas, c'est ce défi-là que nous faut relever. 17 milliards, comment les compenser ? Oui, mais justement, quand vous parlez des difficiles par rapport aux 17 milliards de dollars et quand vous parlez des 26 milliards de dollars d'exportation, c'est les hydrocarbures à 99%, plus que les produits hydrocarbures ne représentent quasiment pas grand-chose aujourd'hui. Mais ce que nous attendons actuellement, ce qui ressort aussi de l'analyse de 2016, c'est qu'actuellement, le nouveau métier de l'Algérie en matière de pétrochimie, nous sommes actuellement en devenir d'être un acteur pétrochimique dans la région. Mais ça reste des dérivés d'hydrocarbures. Oui, mais il faut toujours valoriser. Mais c'est aussi une valeur ajoutée. Les fertilisants, les ammoniacs, les ammonitrates, l'urée, c'est des fertilisants. C'est une valeur ajoutée aussi. C'est aussi notre avantage qui est très important. Le premier ministre a parlé dernièrement de la valorisation du gaz. Nos importants, l'Algérie importe l'équivalent d'un milliard de cent millions de dérivés du plastique. À travers la valorisation du gaz, c'est un projet qui existait, qui a été donc mis sous veilleuse, mais qui a ressurgi dernièrement. La valorisation du gaz, à travers la vaporcacache d'éthane, de l'éthylène, 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 ça va nous donner une intégration éminemment positive. C'est quoi ? À travers la valorisation du gaz, nous allons créer une industrie de la pétrochimie et surtout de la plasturgie. On parle du secteur automobile. Vous savez que la plasturgie et de l'automobile, c'est une part importante. L'Algérie peut devenir un acteur dans la plasturgie. En valorisant ce gaz, en créant autour de ce pôle pétrochimique, tous les autres temps, il y a un millier de métiers au niveau de la plasturgie. Là, c'est l'avantage de l'Algérie. On doit se inscrire dans ça. On a parlé du phosphate. Heureusement qu'il y a maintenant un projet avec les Malésiens sur le phosphate. Mais pourquoi, dans cette vision-là, ne pas aller vers une vision macribile, notamment algéro-tunisienne ? On a besoin de recherche. Nous sommes actuellement... Pourquoi on n'a pas allé dans une sorte de recherche dans les phosphates ? Nous, avec nos frères tunisiens. Jumel Aouk et Gafsa, c'est à côté. Il faut avoir cette vision. Il faut qu'on s'inscrive dans la chaîne des valeurs. Ça, c'est éminemment important. Rechercher l'investissement dans la coproduction, c'est éminemment important. Mais justement, vous dites, nous attendons du gouvernement de la mise en place d'une stratégie et d'une vision d'accompagnement des opérateurs. Le gouvernement attend des opérateurs d'être un peu plus offensifs par rapport au marché extérieur. Quel est le rôle de l'un et de l'autre ? D'abord, c'est l'État. C'est la stratégie d'État. Pourquoi ? On a besoin. L'État constructeur d'attractivité. C'est à l'État de mesurer l'indice de compétitivité d'un pays. C'est à l'État de voir quelle est la demande mondiale et ce qu'on appelle la diversification économique. C'est à l'État de donner les moyens aux entrepreneurs de toutes les facilitations. Et j'avais dit un jour, ici au niveau de l'antenne, tous les producteurs sur trois ans qui ont un programme à l'export doivent être exonérés absolument et défiscalisés. Pendant trois ans. Ça, c'est du dinar. Mais on a besoin de devises. Donc, les gens qui recherchent dans la devise, on les défiscalise. Qu'est-ce que ça nous coûte trois années ? Mais justement, vous parlez des aides et des soutiens de l'État. Mais il y a les aides et les soutiens de l'État. Il y a la CAGEX par rapport justement à l'assurance. Vous avez aussi ALGEX par rapport à l'accompagnement à l'extérieur des opérateurs économiques. Et vous avez ce fonds spécial de promotion des exportations vers l'étranger, M. Ali Bey. Mais ça, ça ne s'écute pas pour faire une stratégie. C'est nécessaire. Je ne parle pas d'ALGEX. L'ALGEX est une agence qui actuellement est très dynamique, qui avance très fortement de la sensibilisation des exportateurs. Elle est à l'origine au niveau du ministère du Commerce. Comment à notre niveau de l'élargissement des exportations ? Actuellement, il y a un véritable engouement pour l'export. Comment, mais justement, comment donner un cadre favorable ? Il faut d'abord, avant que les gens qui viennent vers l'exportation, les gens qui exportent actuellement, qui réalisent des chiffres d'affaires, voir comment, quels sont leurs soucis, quelles sont leurs préoccupations, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Il faut élever. Au niveau des producteurs et des gens qui exportent, on pourra aller ailleurs. Mais pour l'instant, donne-nous de la confiance à ces entreprises. Alors aujourd'hui, il y a une augmentation du nombre des exportateurs qui passent de 500 à 722. Vous avez donné ce chiffre. Comment les conforter ? Comment les encourager ? Est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui qui exportent ? Ou il y a d'autres qui se sont lancés dans cette volonté d'exportation ? De nouveaux exportateurs ? Il y a de nouveaux. Il y a pratiquement 250 exportateurs qui sont nouveaux. Ça, c'est-à-dire l'engouement et le fait qu'il y ait des responsables, pas de l'export. Ça encourage les gens à venir, à s'intéresser. Quand on voit un premier ministre qui parle de l'export, les gens s'intéressent. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est un autre cas de figure, parce que les gens constatent qu'il y a des difficultés à différents niveaux. Mais il faut absolument, et ça, ça relève de l'État, pas de l'entreprise. Il y a des stratégies d'entreprise. Les entreprises n'attendent pas de l'État qui mette en place leur stratégie. Non. Mais l'entreprise qui veut aller, qui a sa stratégie, doit trouver toutes les facilitations. Les facilitations doivent être accordées par l'État. Donc, comment consolider ? Je reviens à ça. Comment consolider ? Je vous parle par exemple de l'emballage. Dans l'emballage, il y a actuellement une entreprise qui s'est intégrée. Et ça, c'est excellent. Qui est devenue actuellement un champion africain. Cette entreprise-là, comment la consolider ? Quels sont ses problèmes pour aller à l'export ? Et donne-les en amont, parce que toutes les entreprises actuellement de production font appel aux intrants, à l'importation. Quels sont les problèmes ? Je pense que l'État doit aller vers son sens. Se rapprocher des entreprises, créer des noyaux de réflexion. Et nous sommes là, en tant qu'association, pour être justement un peu le creuset de ces propositions et de transmissions. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres prévisionnels sur 5 ans de nos exportations vers les pays suivants ? Le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, Nigeria, Angola, Éthiopée, Kenya et Afrique du Sud. Ces pays, en plus de l'Algérie, qui sont en top 10 des pays importateurs en Afrique. Données, bien sûr, c'est des données chiffrées, communiquées par la Banque mondiale en 2014. Mais vous attendez que je me donne des chiffres ? Je n'ai pas encore changé de nom, c'est toujours l'inscrit par Mme Soleil. Donc, je ne m'exerce pas à ça. Donc, personne ne peut donner. Mais on peut construire à travers un consolidé des business plans. Si on se rapproche des entreprises, si on voit quelles sont vraiment leurs préoccupations, chaque entreprise sollicitée doit donner son business plan. Ça, on peut le faire. Mais est-ce que vous pouvez donner des chiffres sur les exportations qui ont été opérées ces derniers temps, notamment vers l'Afrique ? Vers l'Afrique, je vous donne donc les chiffres. Vers l'Afrique, nous avons à peu près 13 millions de dollars. Sur 83 millions de dollars exportés vers l'Afrique, pratiquement 70 millions, c'est des produits issus des hydrocarbures et 13 millions de produits manufacturés, agricoles et industriels. C'est très, très peu. C'est très, très peu quand on voit la moyenne région-là. Mais la moyenne région-là qui est très importante. Donc, notre voisin de l'Ouest, c'est un milliard, plus de milliards de docent, sachant que son premier client, c'est le Mali. Le Mali est en emporte. Donc, ce qui est très important aussi. Il faut aller très vite. Pourquoi aller très vite ? Si nous considérons que nous avons deux pays stratégiques, le Mali et le Niger, si on n'y va pas aujourd'hui, on prendra notre place. Si on prend notre place, on ne pourra pas y aller. Et ça, c'est aujourd'hui. Ce qui est possible aujourd'hui, ne le sera pas demain. Donc, avoir une réactivité, d'abord asseoir une vision, être conscient que c'est des pays stratégiques pour nous, c'est absolument nécessaire. Et la stratégie, c'est ça. Alors, autre question, y a-t-il des garanties financières pour exporter vers le continent africain ? Et le franc CFA est-il considéré comme une devise que nos exportateurs peuvent accepter sans aucune crainte ? Mais actuellement, les conditions de paiement relèvent des entreprises. Vous savez qu'il existe la CAGEX. La CAGEX est là pour assurer un peu les exportateurs. Et ça relève un peu des préoccupations et de la nature des produits de chaque opérateur. Chaque opérateur est libre de choisir son mode de paiement. Mais moi, ce que je voudrais dire, et c'est éminemment important, il est absolument nécessaire maintenant d'aller vers une vision. Cette vision doit tenir compte de la réalité d'aujourd'hui et comment, en se rapprochant des opérateurs, comment aller de l'avant, comment donner de la puissance à l'industrie algérienne. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des délais de rapatriement, des dividendes, des actions d'exportation. Mais pour peut-être limiter ces délais ou leur débordement, pourquoi ne pas aller vers la création d'une banque à l'exportation qui s'installerait aussi à l'étranger pour accompagner nos exportateurs ? Mais ça, c'est indispensable. Au lieu que ça se transfère par des banques étrangères ? Ça, c'est indispensable. Il faut savoir une chose. Ça existait dans les propositions de la tripartite de 2011. Ça existait. Le premier ministre, à l'époque, avait dit ça. Nous, on en a beaucoup parlé de cette tripartite de 2011. 60 plus jours, avec lui. Mais ça a figuré dans nos propositions. Ça n'a pas été fait parce que le premier ministre de l'époque a évacué. Donc, cette proposition-là a évacué. On n'est pas pris actuellement. Alors qu'il faut comprendre une chose. L'externalisation démocratique, c'est un impératif. Nous avons besoin de capter. Et nous avons maintenant... Il faut avoir une autre vision. Celle de l'internationalisation. Pourquoi les entreprises étrangères qui viennent ici, pourquoi nous, on ne va pas vers l'étranger ? Pourquoi les entreprises, les grosses sociétés comme son attaque et d'autres, ne prennent pas des actions à l'étranger ? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre des actions chez Total ou chez Arstom ou chez... Qu'est-ce qui nous empêche ? Maintenant, parce qu'il faut comprendre aussi l'internationalisation, c'est aussi un retour du dividende. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il s'est trop. Mais justement, c'est cette dynamique qui n'existe pas. Cette vision n'existe pas. Mais justement, quand on parle un peu d'une banque à l'exportation, il y a aujourd'hui cette restructuration de la Banque d'Algérie puisque quatre nouveaux vice-gouverneurs ont été nommés récemment. Bien sûr, leur nomination a été publiée dans le journal officiel. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle dynamique au niveau de la Banque d'Algérie ? Une nouvelle vision, une nouvelle vision d'ouverture. Il est clair que c'est une nouvelle vision. Nouveau, donc, nouveau gouverneur, nouvelle vision. Donc c'est... Avec quatre vice-gouverneurs. Quatre vice-gouverneurs, c'est excellent. Deux d'entre eux, vous les connaissez. Mais la Banque d'Algérie, enfin, le gouverneur de la Banque d'Algérie a aussi oublié à une politique de l'État. Donc le start ou l'accord pour aller vers l'extérieur, c'est une décision politique. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers une vision où il faudrait dédiaboliser aujourd'hui les exportateurs puisque maintenant on parle pratiquement de transferts illicites, de devises ? Est-ce qu'il faudrait aller vers... Le transfert. ... pour instituer cette confiance dont vous parlez aujourd'hui ? Il faut comprendre une chose. Que ce ne sont pas les exportateurs qui font la fuite des capitaux. L'argent, il est à l'import. Les sociétés agricoles existent à l'import. Nous exportons actuellement Epsilon, c'est-à-dire 60 millions de produits agricoles et agricoles transformés, c'est Epsilon. Des grandes entreprises ne jouent pas à ce jeu-là. Donc il ne faut pas chercher au niveau des exportateurs la magouille ou la fuite des capitaux. Il faut la chercher ailleurs. Il faut réviser toute cette logistique aujourd'hui puisqu'on a parlé la dernière fois, un peu de transport qui était pratiquement monopolisé par les armateurs étrangers, notamment pour ce qui concerne le maritime et le fret aussi. Mais absolument. 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Vous savez que le poste des services, malheureusement, c'est aussi un poste déficitaire. Un moyen d'importation des services de l'ordre de 13 milliards de dollars. Nous exportons 3 et 4 milliards, c'est-à-dire que le déficit des services, ça avoisine les 9 à 10 milliards de dollars. Ça, c'est éminemment important pour nous. Donc si on commute uniquement, mécaniquement, les 10 milliards de services et les 17 milliards de... La balance des paiements sera déficitaire entre 27 et 30 milliards de dollars. C'est la réalité de l'Alger. Maintenant, il ne faut pas qu'on se ligne les mains, nous-mêmes. Parce que le problème, c'est à ce niveau-là. Comment libérer ? Comment se mettre au diapason des normes ? On n'a pas... Je n'aime pas dire le mot copier, mais voir les exemples. Nous, quand vous voyez la Chine, qui est en train de... qui consacre des 1 000 milliards de dollars à l'investissement extérieur. C'est pourquoi tout ça... La Turquie. Mais c'est devenu une nécessité. Je ne vois pas pourquoi nous, on se fige au niveau de notre pays. On empêche, donc, d'aller vers l'extérieur, les entreprises, et surtout, surtout, donc, à l'État de prendre des actions. Alors, autre question, il faut parler sur le soutien de l'État en matière d'aide financière à travers le Fonds spécial pour la promotion des exportations, qui existe depuis 1996, et jusqu'à ce jour, ce Fonds spécial rembourse les exportateurs une partie des frais de transport international, 25, 50 et 80%. Ça dépend de produits. M. Alibeil Nasri connaît trop bien cette question. C'est ce que vous dit cet auditeur. Oui, le FSPE, ça remonte à 1996, certes, mais en tout cas, il n'est pas, disons, équitable dans sa redistribution, puisque nous avons les produits industriels qui nécessitent beaucoup d'investissements, qui sont à 25%, les produits agricoles à 50%, et quand vous faites un produit agricole transformé, vous avez de la valeur ajoutée, c'est toujours le... vous retombez à 25%, et les dates à 80%. Je pense que maintenant, il doit y avoir une nouvelle approche. Mettons de l'argent, mettons de l'aide, là où il y a de la valeur ajoutée, qui est importante. Je pense que... Mais il faut savoir une chose, il faut savoir une chose, que l'OMC interdit absolument ce genre de pratiques. Et la révision du FSPE, en l'éclatant sur le soutien immatériel, sur le soutien immatériel, va absolument évacuer cet aspect dans le futur. Alors, autre question, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, à titre d'exemple, le traitement de l'hépatite C, qui est actuellement fabriqué chez nous, en Algérie, sous licence, avec des coûts dix fois moins chers qu'aux USA et à l'Europe, les exportations ne seraient-elles pas une aubaine à l'économie nationale, notamment au niveau du marché africain, qui a importé médicaments, a pris cher au niveau... par les autres pays. Nous avons... Il faut tout exporter aujourd'hui. Mais on peut tout exporter, mais ça revient à des stratégies par filière. L'exportation, ce n'est pas une question de l'aborder n'importe comment. La stratégie par filière, c'est quoi ? Il faut qu'on ait le ministère de l'agriculture, je l'ai dit et répété. Il faut qu'il crée absolument un département d'exportation à son niveau. Pour examiner... Mais la pharmacie ne relève pas du ministère de l'agriculture ? Non, non. Je reviens dans la santé. Qui décide ? Il faut absolument qu'on approche les décideurs. L'Afrique importe beaucoup de produits, des médicaments. Nous sommes pratiquement absents de ces pays-là. Comment aborder ces... Il y a une démarche. Il y a une méthode à suivre. C'est les décideurs. Les décideurs, il y a d'abord l'aspect politique qui est très important. On n'exerce pas de lobbying à ce niveau. Alors, pourquoi le marché africain ? Est-ce que c'est dû aux exigences de la BAD qui nous a prêté un milliard de dollars alors qu'on est les plus grands contributeurs au niveau de la BAD ? On va y revenir. Ou bien des Africains qui sont moins exigeants vis-à-vis des normes de qualité ? Si on prend l'exemple, par exemple, du premier commentaire qui a été fait par un des auditeurs par rapport à l'hépatite C. Écoutez, on ne peut pas dire que les Africains sont marrois. Bon. Et il faut voir aussi un peu ce qui se passe chez nous. Nous recevons aussi des produits qui ne sont pas peut-être de qualité. Mais moi, je n'aborderai pas de cette façon-là. Moi, j'ai dit une chose. Chaque secteur doit définir sa propre stratégie. Concernant les produits pharmaceutiques, quand on examine les achats au niveau africain, c'est les pharmacies centrales comme chez nous. Ça obéit donc à une réglementation stricte, à des marchés publics. On a besoin d'un appui politique éminemment important. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est le crédit revolving. J'ai fait la proposition de crédit revolving pour le Niger. L'a raccordé 20 millions de dollars pour l'achat de produits algériens d'une manière revolving. Alors, très rapidement sur cette question, en montant combien on a exporté cette année hors hydrocarbure, M. Au 30 novembre, on était 1,5 milliard. Je pense qu'on va clôturer un peu plus de 2 milliards parce qu'avec la remontée du prix du pétrole, quand on voit la structure, on va aller peut-être vers 2,3 milliards. On va égaler plus ou moins 2014. Alors, au lieu d'augmenter à l'infini la période de rapatriement des devises, pourquoi ne pas exiger de la part de nos acheteurs étrangers le paiement par crédit documentaire comme cela, les devises produites par l'exportation seront automatiquement rapatriées par la banque comme pour l'importation ? On ne peut pas substituer à l'exportateur. On ne peut pas dire une chose de son contraire. L'exportateur est libre de ventiler et de négocier ses conditions de paiement. C'est lui qui est comptable de ses obligations. Autre question d'un auditeur, il vous dit est-ce qu'on a par le passé avantagé l'importation à l'exportation ? C'est clair, c'est les chiffres qui le disent. M. Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada